Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. La CDAO prépare l'entrée en vigueur de son tarif extérieur commun. Elle est prévue pour le 1er janvier 2015 et consistera à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace. Au Cameroun, la nouvelle loi contre le terrorisme divise l'opinion, l'opposition politique et les organisations de la société civile dénoncent une mesure liberticide. Et puis les entreprises chinoises implantées sur le continent respectent-elles les lois locales régissant le marché du travail ? La question se pose au moment où des émeutes anti-chinoises éclatent à Madagascar. Vers la mise en place du tarif extérieur commun de la CDAO, il entrera en vigueur le 1er janvier 2015. C'est l'une des conclusions de la 73e session ordinaire du Conseil des ministres de l'institution tenue mercredi à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pendant trois jours. Les espaces se sont penchés sur l'avenir de la sous-région en matière de développement. Le point tout de suite avec Christelle Dambaya. Le tarif extérieur commun de la CDAO entre effectivement en vigueur le 1er janvier 2015. A Abuja au Nigeria, les ministres des finances et les ministres chargés de l'intégration des États membres de la CDAO l'ont réaffirmé. C'était au cours du 63e conseil des ministres de l'institution sous-régionale. Les ministres ont insisté sur les avancées significatives notées dans les autres secteurs pour aller vers l'intégration de la sous-région. Il s'agit d'oeuvrer pour une libre circulation effective entre le pays avec l'achèvement de la construction des postes frontaliers juxtaposés entre le Ghana et le Togo et le lancement des travaux de réalisation des mêmes postes entre le Bénin et le Nigeria. Un des grands chantiers de la CDAO, c'est l'intégration économique régionale. On ne peut y parvenir sans réaliser un minimum d'union douanière. Et une des étapes essentielles à cette union douanière, c'est la mise en place d'un tarif extérieur commun. Il s'est révélé que tous les états ont mis en place les mécanismes nécessaires pour passer effectivement au 1er janvier 2015 au tarif extérieur commun. La 73e session ordinaire du conseil des ministres de la CE2AO a également insisté sur l'importance des défis de l'organisation en 2015, année au cours de laquelle la CE2AO aura 40 ans. Il est prévu de marquer l'événement par des manifestations de grande envergure. Il s'agira d'en profiter pour mieux faire connaître, notamment aux jeunes de tous les pays membres, les objectifs et réalisations de l'organisation. Du nouveau à la tête de la MINUSMA, après des semaines d'attente, c'est le Tunisien Monji Amdi qui a été désigné ce vendredi pour succéder au Nirlandais Berthe Kouenders au poste de chef de la mission onusienne au Mali. Monji Amdi est réputé pour ses connaissances en termes de politique et de développement. Il devra s'atteler à la réorganisation militaire de la MINUSMA dans le nord du Mali et bien sûr s'attaquer à la reprise des négociations de paix entre Bamako et les groupes rebelles prévus au mois de janvier 2015 à Alger. Une loi contre le terrorisme fait débat au Cameroun adoptée le 4 décembre dernier. Elle prévoit la peine de mort pour toute personne reconnue coupable d'actes terroristes. Mais la polémique et les critiques s'attardent surtout sur la définition donnée par cette loi des faits terroristes élargis aux manifestations publiques. Explication avec Amina Tadiak. Quelle lecture faire de la loi contre le terrorisme adoptée le 4 décembre 2014 par le Parlement camerounais ? Le texte fait débat au sein de la classe politique. L'opposition et les organisations de la société civile jugent cette loi liberticide. Elle se préoccupe notamment de la définition de l'article 2 qui précise que toute personne reconnue coupable de faits de perturbation du fonctionnement normal du service public ou qui peut créer une situation de crise au sein des populations ou encore créer une insurrection générale dont le pays tombe sous le coup de la peine capitale. On ne saurait combattre le terrorisme en institutionnalisant la terreur contre ses propres citoyens. Cette loi anti-terrorisme que nous avons d'ailleurs surnommée la loi guillotine est terroriste en elle-même. Et donc nous pensons que ce n'est pas la bonne cure ou c'est une cure très dangereuse et d'ailleurs plus dangereuse que la maladie qu'elle est censée soigner. Pour certains spécialistes, cette loi ravive les tensions au sein de la classe politique. Cette loi vient accroître des tensions dans un climat politique et social qui est lui-même très tendu compte tenu du contexte sécuritaire national et même régional. Deuxièmement, c'est une loi qui est au regard des observateurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, c'est une loi vraiment liberticide dans la mesure où il y a des dispositifs juridiques et réglementaires qui encadrent les manifestations publiques dans le pays mais qui ont aussi des conséquences pénales en termes de punitions. Pour sa part, le gouvernement relativise l'impact de ce texte sur les libertés individuelles et collectives déjà acquises. Les politiciens sont libres dans leur mouvement. On ne saurait confondre une manifestation politique et une manifestation à caractère terroriste. Les lois sociales, les lois de la communication sociale qui définissent les règles du jeu pour les partis politiques, pour la société civile, pour la liberté de la presse, ces lois-là demeurent intactes. L'opposition campe sur sa position et dénonce une loi qui criminalise les réunions et les manifestations publiques. Elle a d'ailleurs appelé le président Paul Biya à ne pas promulguer le texte et demande à ce qu'il soit réexaminé. Yori Mousseveni appelle les États africains à quitter la CPI. Le président ougandais a déclaré ce vendredi vouloir initier une démarche pour amener les pays africains à se retirer de la Cour pénale internationale. C'était à Nairobi à l'occasion du 51e anniversaire de l'indépendance du Kenya quelques semaines après l'abandon par la CPI des poursuites contre le président Uhuru Kenyatta. Pour rappel, 34 pays africains comptent parmi les 122 États qui ont ratifié le traité fondateur de la CPI. Un retrait africain de la Cour pourrait sérieusement miner le crédit de l'institution. Une émeute anti-chinoise a fait deux victimes ce mercredi à Madagascar. Une situation qui soulève le débat sur les conditions d'implantation des entreprises chinoises en Afrique. Si la stratégie économique de la Chine apporte une plus-value au continent africain, elle est également source d'inquiétude pour de nombreux observateurs socio-économiques. Explication avec Marina Vannier. Depuis quelques années, la présence chinoise se renforce en Afrique. Le continent est perçu comme un nouvel eldorado commercial pour les entreprises chinoises. Si la part du commerce entre la Chine et les pays d'Afrique reste marginale, elle a néanmoins progressé de manière sensible en moins d'une décennie. Investissement, entreprises délocalisées, diaspora importante, tout y passe. Seulement voilà, plusieurs observateurs dénoncent de mauvaises conditions de travail. Ce mercredi 10 décembre, les ouvriers malgaches d'une usine sucrière de Morondava à Madagascar ont encore manifesté en vue d'obtenir des contrats de travail pour les employés saisonniers, mais aussi une augmentation de salaire pour les permanents. Le problème de la société Sukoma est un problème interne. Il y a déjà eu auparavant des affrontements entre les personnels malgaches et les gérants chinois, aboutissant parfois à des actes de vandalisme et des agressions physiques sur les Chinois. Depuis l'adoption du mot d'ordre Go Global en 2002 par la Chine, les entreprises du pays se sont fortement internationalisées. L'Afrique représente aujourd'hui 15% des investissements de la Chine dans le monde. Un mouvement qui devrait être mieux contrôlé par les autorités africaines selon les spécialistes. Il faudra que les gouvernements africains, chaque pays exige des entreprises chinoises le respect de la loi, le respect du droit du travail comme les autres entreprises et que ça ne passe pas comme si ces entreprises, c'était un cadeau pour l'Afrique. Finalement, on peut se retrouver dans des situations où les Chinois sont haïs comme ça s'est passé à un certain moment en Zambie et dans d'autres pays. Donc ça serait aussi une façon d'améliorer les relations entre les Chinois et les Africains. Le premier forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC, s'est tenu en octobre 2000. Depuis, il se tient tous les trois ans alternativement en Chine et en Afrique. Lors de la cinquième conférence ministérielle du forum sur la coopération chino-africaine, le plan d'action de Beijing a été lancé. Du sport à présent, la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui se joue au Maroc du 10 au 20 décembre rentre dans la phase des quarts de finale ce samedi avec ESCTIF Auckland City FC au complexe sportif Prince Moulet Abdella de Rabat à partir de 16h GMT. Jean-Célestin Edianguet et Anan Farouk. Le quart de finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA au Maroc 2014 entre l'ESCTIF et Auckland Football Club City à des airs de revanche. Auckland s'était défait d'un représentant africain lors de son barrage en s'imposant face au Mogreb Tétouan par quatre tirs au but à trois. Les Néo-Zélandais espèrent cette fois éliminer le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF afin d'écrire en lettre d'or une nouvelle page de l'histoire. Pour sa part, CTIF, premier club algérien à prendre part au tournoi, espère sauver l'honneur africain et confirmer le renouveau du football algérien entrevu lors de la Coupe du monde au Brésil. Des enjeux qui passionnent déjà le public. L'engouement public, il est à l'heure de cet événement, malgré la sortie de cette équipe qui devrait représenter le Maroc. Mais en principe, tout le monde attendait cette confrontation, on va dire, ce derby maghrévin entre l'entente de CTIF et le MADC3. Mais l'engouement public, je pense que pratiquement déjà les matchs de la demi-finale de l'équipe de Real de Madrid et de Saint-Loraison-Largentin vont se dérouler en quelque sorte à guichet fermé. Les Aigles Noirs sont également les premiers Algériens à participer à la Coupe du monde des clubs, une compétition qui semble tenir pour l'instant toutes ses promesses. Mais maintenant, je pense que c'est terminé avec la sortie de mon grève de tutoie. Ça reste que les gens parlent un petit peu de Real Madrid, des gens qui cherchent d'idier, des gens qui vont chercher à approcher l'estat de Real Madrid. Je veux parler de Ronaldo, qui vient d'après... Si on croit ce qui se dit dans la presse, c'est qu'il va y avoir une cinquantaine de gardes-corques. Avec quatre championnats remportés lors des huit dernières saisons, CTIF a renforcé son statut de club phare de son pays, dont il détient par ailleurs le plus grand nombre de victoires en Coupe. Mais les Aigles Noirs doivent encore passer l'obstacle néo-zélandais pour espérer se hisser sur le toit du monde le 20 décembre prochain. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.